Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Les archives, en fait, de nos dix émissions. Nous sommes arrivés à la dixième émission, imaginez ça, et je suis dans la foi qu'il y a eu une multitude de personnes qui ont été délivrées et qui ont été guéries en entendant la vérité de la parole de Dieu concernant un esprit de rejet. On a vu plusieurs choses, en fait. On a vu comment on peut avoir une dimension de rejet où c'est simplement quelqu'un qui a été rejeté, donc on a vécu une blessure, et puis on parle ici d'un état de blessure, un état dans l'âme où nous avons été blessés. Mais il y a d'autres personnes où c'est pire, en fait, où c'est pas simplement quelqu'un qui a été blessé une fois, mais peut-être a vécu beaucoup de traumatismes tout au long de sa vie. Et non seulement la personne a vécu une blessure, mais là aussi, la personne a commencé à croire un esprit de mensonge. Donc, à ce moment-là, c'est pas simplement quelqu'un qui a été rejeté une fois, mais c'est quelqu'un qui a peut-être même accueilli, sans savoir, un esprit littéral, un mauvais esprit de mensonge qui amène la personne à méditer constamment sur le rejet. Cette personne aussi peut avoir un filtre dans sa vie où tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle voit, en fait, tout passe par un filtre qui vient tordre le véritable sens des paroles qui vont être communiquées. Donc, on a vu comment c'était tellement sérieux. On a vu les symptômes dans cette série. On a vu les racines. On a vu plusieurs choses concernant l'esprit de rejet et les complexités de cet esprit. Donc, si vous avez raté quelque chose et si vous pensez, « Ah, moi, je pense que peut-être je souffre aujourd'hui à cause d'un esprit de rejet ou dans mes relations, je souffre aujourd'hui. » Bien, gloire à Dieu, grâce à l'Internet aujourd'hui, vous pouvez aller retrouver les archives et vous exposer à cet enseignement que je crois va vraiment vous aider. Si vous êtes sérieux et si vous choisissez d'accorder du temps à Dieu, vous savez, c'est vraiment une décision, on s'accorde, on dit, « Seigneur, en fait, je vais te donner ce temps, 30 minutes par jour, où je vais écouter les enseignements, je vais prier, je vais te demander de me révéler si ces choses-là me concernent et si oui, je vais t'inviter, esprit de Dieu, viens me délivrer, viens déraciner les choses qui doivent être déracinées. » Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, comment on peut recevoir des racines surnaturelles, des racines qui viennent de Dieu, où on a échangé les mensonges qui ont été enracinés en nous et on les a déracinés par la puissance du Saint-Esprit pour ensuite accueillir la vérité de la parole de Dieu qui a été semée dans nos cœurs, qui s'enracine, qui fait vraiment des racines profondes en nous pour qu'on puisse être solide, hallelujah, qu'on ne soit pas dirigé par nos émotions, par nos sentiments, où nous devenons inébranlables, nous devenons inébranlables à cause de la puissance de Dieu et à cause de cette délivrance du mensonge, à cause de la guérison dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va prier, on va remettre ce temps et je veux juste vous dire que c'est une émission spéciale, édition Victoire Musique parce que ce qu'on va faire, on va passer du temps aussi avec un chant en particulier, un chant merveilleux qui a été composé par le pasteur Gwen Dresser qui a été chanté aussi par Victoire Musique et l'invité spécial Dena Moana qui a chanté « Il guérit ». Donc on va clôturer cette semaine, ces deux semaines, on va clôturer avec ce chant « Il guérit » et on va vraiment le déclarer avec nous dans le chant. Et hier, on a passé toute une émission, pas toute, mais une grande partie dans les décrets où on a simplement lu la parole de Dieu, on s'est approprié la parole de Dieu, on a déclaré la parole de Dieu, on a prié et on a reçu et on a déposé ensemble la parole. Donc c'est merveilleux, ces deux semaines, vraiment je crois, c'est des semaines puissantes pour nous libérer, pour vivre vraiment ce que Dieu a toujours voulu pour nous, qu'on vive la vie vraiment en abondance dans le nom de Jésus. Donc on va prier maintenant et après on va voir certains passages qui concernent le thème d'aujourd'hui, le rejet et des nouvelles racines surnaturelles. Par éternel, merci pour ton onction qui détruit tous les jours aujourd'hui. Merci pour cet esprit de révélation que nous recevons maintenant dans le nom de Jésus. On te remercie pour les miracles depuis ces deux semaines et les miracles à venir pour toutes les personnes qui vont écouter la série. Nous déclarons vraiment des miracles dans la francophonie, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Romains chapitre 11 au verset 16 nous dit, « Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Donc si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça fait du sens. Donc on parle d'une racine, le tronc d'arbre et puis on peut s'imaginer des branches, des feuilles et tout ça. Donc si la racine est sainte, tout ce qui va porter fruit, certainement, sera dans la sainteté. Maintenant, quand on parle de l'esprit de rejet, nous pouvons enlever des fruits sur un arbre, mais il continuera à produire ses fruits si ses racines ne sont pas coupées. Maintenant, si on veut manger des pommes, on va célébrer les bonnes racines et on va manger les bons fruits. Mais par contre, dans notre vie, si on voit toujours des pommes pourrites, on voit des choses qu'on n'aime pas, on voit plein de symptômes, on voit au final, je suis susceptible, je suis toujours blessé, j'interprète toujours mal les gens, je n'accueille pas la correction, je suis dans l'orgueil, j'ai toujours besoin de m'imposer, mes idées sont toujours meilleures que tout le monde. Bref, si vous avez suivi la série, vous voyez en fait tous les symptômes comme ça, bien, si vous dites, bien ça, je ne veux pas ça dans ma vie, je veux couper tout ça de ma vie, mais on ne veut pas juste couper les branches, on ne veut pas juste couper les petites feuilles, on veut aller profondément et on veut changer les racines complètement. Donc, notre nouvel arbre est celui de la vie et de l'amour de Dieu. C'est un nouvel arbre en fait. Vous allez dire, oui, mais je ne peux pas refaire ma vie au complet. En fait, quand on devient un enfant de Dieu, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est comme si en fait, si je prenais un café, je prenais un café noir, mais je rajoute de la crème dedans. Donc, quand je mélange la crème avec le café, on découvre une boisson nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. Je peux essayer de séparer la crème du café, mais une fois que la crème est dans le café, la boisson est totalement transformée. Et quand on devient un enfant de Dieu, notre esprit a été recréé. Nous sommes une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Bon, je comprends que je vis toujours dans la chair aujourd'hui. Oui, je suis là en chair et en os, mais ce qui va dominer, ce n'est pas les racines humaines de ma vie. Je me connecte en fait à mon identité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu et c'est la nouvelle personne et vraiment le Seigneur qui habite en moi, qui va dominer sur cette chair. Je ne serai pas dominé par la chair, je ne serai pas dominé par mes ancêtres ou par les racines génétiques. Je ne serai pas dominé par les choses dans ce monde naturel. Non, parce que je m'expose à la parole de Dieu, j'apprends qui je suis devenu. Hallelujah et j'avance. Donc, notre nouvel arbre est celui de la vie et de l'amour de Dieu. Décidez-vous, méditez et croyez la vérité sur l'amour de Dieu pour vous. Donc, Éphésiens, chapitre 3, au verset 17, dans la version seconde 21. Nous lisons ici. Donc, ce n'est pas d'être enraciné et fondé dans notre vie du passé, avant Jésus-Christ, d'être enraciné et fondé dans nos pensées humaines, enraciné et fondé dans les mécanismes humains qu'on a dû s'inventer, parce qu'on a été abusé, parce qu'on a vécu le rejet. Et là, tout ce qu'on vit, c'est toujours le fruit de cette formation qu'on a eue. En fait, notre vie ne devrait pas être le fruit des blessures qu'on a pu subir. Non, on va être enraciné et fondé dans l'amour. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Imaginez ça. L'enfant de Dieu qui marche dans l'amour, qui reçoit sa guérison dans l'amour, ne soupçonne plus le mal. C'est ça qu'on voit dans un Corinthien, chapitre 13. Je ne soupçonne pas le mal, hallelujah. Je peux toujours m'imaginer le meilleur des gens. L'esprit de rejet va souvent soupçonner le mal chez son voisin. On s'imagine, ah, cette personne ne m'aime pas, cette personne va me rejeter, cette personne a des mauvaises intentions. Donc, il y a toutes sortes de pensées comme ça. Mais, en fait, aujourd'hui, je suis fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour. Donc, exercez maintenant votre foi et déclarez qui vous êtes maintenant, parce que, pas ce que vous ressentez. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on est là, on dit, bien, ce n'est pas ça que je ressens, pasteur Joël. Bien, en fait, ce que je ressens, ce n'est pas la vérité. Ce que j'ai besoin de croire, c'est ce que Dieu a dit. Donc, je vais rejeter la mauvaise habitude d'entretenir des pensées négatives. Donc, je vais rejeter les pensées négatives. C'est ça le processus. Vous venez de commencer le processus de la transformation, en fait, pour vivre la guérison. Ce n'est pas assez d'avoir écouté deux semaines d'émission Parole de foi sur le thème. Maintenant, vous êtes dans le processus de toute une vie où vous allez vous nourrir constamment dans la parole de Dieu, dans la parole de foi qui vous concerne vraiment qui vous êtes devenu. Une des choses qu'on veut voir, c'est que je suis spécial. Amen. Donc, vous n'êtes pas rejeté, mais vous êtes spécial. C'est ça qu'on voit dans Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Hallelujah. Le psaume 139, verset 14, nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Hallelujah. Ceci veut dire que je suis accepté, je suis aimé, je suis une créature si merveilleuse. Vous dites « Ah, je ne suis pas capable de dire ça parce que... » Oui, vous êtes capables de le dire parce que vous croyez la parole de Dieu et vous vous êtes repentis de ne pas croire ce que Dieu disait sur vous. On ne veut pas croire nos sentiments, on veut croire ce que Dieu dit de nous. J'ai un sentiment d'appartenance dans la famille de Dieu. Non, je ne suis plus rejeté, mais j'ai ce sentiment. Je le déclare, j'ai un sentiment d'appartenance dans la famille de Dieu. Romain 8, 16 nous dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Je suis un enfant de Dieu. Hallelujah. Et là, je me laisse renouveler dans mon intelligence. C'est ça le processus. On arrive à la fin de cette série, mais je me laisse renouveler dans mon intelligence. Éphésiens 4, 22 et 23, dans la seconde 21, nous lisons « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » Au verset 23, « À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. » Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Maintenant, on va mettre une boucle sur cette série, si on veut. On va comprendre ceci, que Dieu nous aime. Hallelujah. Que l'amour de Christ est présent pour nous. Romains 8, verset 31, nous dit, et c'est vraiment important, là, on a besoin de croire Dieu. On a besoin de croire l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Romains 8, verset 31 à 39, dans la version seconde 21. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Au verset 35, remarquez bien. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinés à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » En effet, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Hallelujah! Gloire à Dieu! Et Romain 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu! « Aujourd'hui, je déclare sur vous une vie nouvelle, je déclare sur vous une vie de délivrance, une vie libérée, hallelujah, de cet esprit méchant, cet esprit de mensonge, cet esprit de rejet. » Je déclare aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ et par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes libres aujourd'hui même de cet esprit de rejet. Vous êtes aimés, vous êtes favorisés dans le bien-aimé et vous êtes reçus et acceptés. Gloire à Dieu! Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On termine cette émission avec la louange de Victoire Musique et d'ici, à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Sous-titrage MFP. Il y avait cette femme à la perte de sang, aussitôt, aussitôt, elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante, aussitôt, aussitôt, elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir, aussitôt, aussitôt, elle revient. Il y avait cette femme qui n'avait jamais pu marcher, aussitôt, aussitôt, il fut guéri. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Yeah! Il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Il y avait cette homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt, il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis dix-huit ans, mais quand le maître parut, aussitôt, elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis quatre jours, aussitôt, aussitôt, il reprend vie. Il y avait cette femme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole, et aussitôt, il fut guéri. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, aussitôt, aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, Jésus guérit, aussitôt, Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment Il guérit, il guérit, Jésus guérit Aussitôt, 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 à l'heure même A l'heure même, au même instant, en ce moment Il guérit, il guérit, il guérit Mon Dieu guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit Aucun défi, n'est trop grand pour celui qui est, qui était et qui vient Il va de lieu en lieu, faisant du bien A tous ceux qui étaient opprimés Jésus ne change pas Mon Dieu, mon Dieu guérit Mon Dieu guérit des livres Aucun défi n'est trop grand pour ceux qui étaient Qui étaient et qui viennent Il va de mieux en mieux Il va de mieux en mieux Le vent du bien A tous ceux qui étaient opprimés Jésus ne change pas Mon Dieu, mon Dieu guérit des livres Aucun défi n'est trop grand pour ceux qui étaient Qui étaient et qui viennent Il va de mieux en mieux Il va de mieux en mieux Le vent du bien A tous ceux qui étaient opprimés Jésus ne change pas Jésus ne change pas Il n'est pas meilleur aujourd'hui Il n'est pas meilleur aujourd'hui Jésus ne change pas Jésus ne change pas Touché maintenant Je suis touché Je reçois Au nom de Jésus Ma guérison Touché, touché, touché Je suis 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 touché Maintenant je reçois Au nom de Jésus Je reçois Ma guérison Au nom de Jésus Mon Dieu guérit des livres Mon Dieu défi n'est trop grand pour ceux qui étaient Qui étaient et qui viennent Il va de mieux en mieux Il va de mieux en mieux Faisant des biens A tous ceux qui étaient opprimés Jésus ne change pas 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 Jésus demeure le même 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 Jésus m'aidera Jésus ne change pas 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 Il est le même Il est le même Il est le même Il est le même Qui transforme des milliers de foyers En visitant dès aujourd'hui Semez.ca Devenez un partenaire mensuel Ou un bâtisseur Ou paramétrez vos dons De façon automatique En toute discrétion Et sécurité 100% de ce que vous semez Sert à annoncer l'Évangile Merci de croire avec nous Semez.ca Préparez-vous à être inspirés Et encouragés Avec la toute nouvelle Programmation De l'Église de la Victoire Tous les dimanches Rejoignez notre célébration En vous connectant Au live de la Victoire A 10h heure du Québec Ou 16h heure de Paris Du lundi au vendredi Prenez votre Victoire Avec la Victoire d'aujourd'hui A 12h heure du Québec Ou 18h heure de Paris Suivez de Paroles de foi A 13h heure du Québec Ou 19h heure de Paris Les mardis Connectez-vous au succès Avec l'émission Né pour réussir A 13h30 heure du Québec Ou 19h30 heure de Paris Ainsi que l'émission En sa présence Diffusez les derniers mardis du mois A 15h heure du Québec Ou 21h heure de Paris Le mercredi Plongez dans la prière Avec SOS prière A 13h30 heure du Québec Ou 19h30 heure de Paris Une semaine sur deux Retrouvez votre live de guérison Ou l'émission Richement baignée A 15h heure du Québec Ou 21h heure de Paris Le samedi Commencez votre journée Avec souffle de vie A 8h heure du Québec Ou 14h heure de Paris Puis à midi heure du Québec Ou 18h heure de Paris Suivi de Joah Spink's Faith Broadcast Diffusé à 19h heure du Québec Restez connectés Semaine après semaine A nos émissions quotidiennes Remplies de foi De conseils D'inspiration Et de révélations A très bientôt Sur la chaîne YouTube De l'Église de la Victoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada